Bonjour à tous, c'est Sentinelle, bienvenue dans la caverne de l'Oracle. Petite présentation de jeu, je l'ai reçu hier, donc je suis très content. Le Magic Luna de Delphine Allard, illustration Karen Herva. On le reçoit dans une boîte en cloche, en dur, donc ça c'est appréciable. J'adore ce format de boîte. Voilà, ce format de boîte c'est pratique, c'est costaud, on n'a pas peur de le prendre avec. Donc ça, pour tous les éditeurs de jeux, c'est quand même l'indispensable pour les jeux. Voilà, je trouve que c'est quand même super génial de pouvoir le prendre et de ne pas risquer d'abîmer les cartes. Surtout qu'elles sont magnifiques. Donc le Magic Luna, Delphine Allard vous présente l'Oracle Magic Luna, aux dimensions légèrement plus petites qu'un tarot, 78 cartes, comportant des cartes en sens inverse pour faciliter la compréhension des tirages. Ce jeu divinatoire très riche en messages vous permettra d'obtenir des réponses dans de nombreux domaines, y compris dans le temps, grâce à ces 4 cartes de saison. Il est facile, ludique et très clair, un style rétro, vintage et girly que j'adore. Aussi bien pour les débutants que les expérimentés. Voilà, donc, acheté sur Etsy. Voilà, une cinquantaine d'euros, il me semble. Je vous montre le dos de deck, très très sympa. Alors, j'ai juste un petit souci, c'est que le dos de deck, du coup, je sais si la carte est inversée ou pas. Alors, c'est un souci sans être un souci. Alors, vous avez des cartes double face. Donc, vous voyez, le dos de deck est pareil, non réversible, le dos de deck. Ce qui peut être sympa, c'est que si vous avez une carte comme ça, double sens, vous la posez, vous fermez les yeux et vous la faites tourner. Et vous voyez dans quel sens elle se présente. Donc là, ça serait évitable. Voilà, c'est le seul petit hic que je trouve à ce jeu. Après, tout le reste, bon format de carte. Ça tient bien en main. Alors, il ne glisse pas encore beaucoup parce que je ne l'ai pas encore bien capelé. Je l'ai laissé dans l'ordre. Les tranches, blanche. Qualité de carte, topissime. Génial. Très très bonne qualité. C'est du costaud. Je ne vais pas avoir peur de l'utiliser. On est parti pour la présentation de deck. Et en même temps, si j'ai des petites intuitions dessus, je vous dirai. Donc le départ, ça peut être aussi le commencement. Mais là, on est vraiment sur les voyages matériaux, physiques, partir à l'étranger. Imaginer, penser. Donc là, on est sur l'ordre du mental et de la créativité. Construction, créer. Et le puzzle, les choses qui prennent forme aussi. Le désespoir et la tristesse. Donc ça peut être une petite période, par exemple, de dépression. D'isolement. Ça peut être du harcèlement aussi. Opportunité. Donc voilà, avec les soldes. Donc là, on a vraiment le côté un peu girly. Ça, c'est très très sympa. Le style vintage, il est tout simplement superbement bien illustré. Inattendu, surprise. Bonne ou mauvaise surprise ? On ne sait pas. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas. Il y a vraiment un point d'interrogation. On n'a pas des cotillons, des choses comme ça. On a une boîte. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Le retour, la reprise. Donc là, il y a une sorte de déménagement. On voit que c'est lourd. Il n'a pas envie de revenir. Ça a l'air assez lourd. Le lieu de vie. Donc le foyer. Avec le petit chien. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup. La réconciliation. Oh, j'ai envie de faire un câlin avec eux. L'engagement. Ah, I like the diamonds. Déclarer. Donc là, vous voyez, ça touche vraiment tous les domaines de la vie. Donc c'est très, très sympa. Il y a 78 cartes, comme un tarot. Les sentiments, l'amour, l'amitié. Négocier, s'arranger, les contrats, la poignée de main. La concurrence, la rivalité. Là, on est sur le bras de fer. On sent qu'il y a de l'attention sur celle-ci. Séduction, charmer. Là, on a la pin-up. Sexualité et désir. On peut être sur l'attraction. On peut être sur les hormones, des choses comme ça. Regretter, culpabiliser. Le choix. Là, c'est le choix amoureux, pour le coup. Mais on peut étendre la signification. Un choix à faire, un choix professionnel, ou des choses comme ça. La culture. Ça, j'aime beaucoup, avec le côté rétro, le casque à fil et tout. J'imagine limite le Walkman qui est ici. Et là, pour les plus jeunes, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un Walkman ? Eh bien, vous cherchez, les gars. Walkman. W-A-L-K-M-A-N. Walkman. Spiritualité. Progression en cours. Là, vous avez le Loading, Loading, ici. Très, très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Les teintes sont assez sombres pour certaines, lumineuses pour d'autres. Donc, on a un jeu qui est quand même très varié en termes de couleurs. Donc là, vous avez vu, il y avait deux types de rendez-vous. L'administratif, l'amoureux. Donc, ça permet de bien séparer les thématiques. Très, très belle, celle-ci. Je m'y retrouve parfaitement de celle-ci. Avec l'étoile au milieu du front. Vous voyez, il y a vraiment du détail. Des petits détails à aller chercher. Cette lueur qui est là, au milieu du torse. Se faire entendre sur celle-ci. Peut-être élever la voix. Le changement, prendre la porte. Voilà. Et là, c'est rayonnant. Vous voyez, la porte, elle part pour du meilleur. Donc, c'est un beau symbole d'espoir, celle-ci. Il y a encore les petites étoiles, un peu girly, comme ça, pour la protection. Et là, on a un livre de magie, version un peu Merlin. Merlin, l'enchanteur. La paix. Alors, celle-ci me chagrine un peu, parce que les signes, on les reterne. Voilà. Et pour moi, le signe, c'est la métamorphose, c'est la beauté. Et là, on est sur la paix. J'aurais préféré peut-être une petite colombe, pour le coup. Donc là, on a bien une séparation amie-travail, à chaque fois. Je découvre le jeu avec vous. Elle est choupie, celle-ci, j'aime bien. Donc là, on arrive sur les cartes binaires. Voilà, endroit, envers. Équilibre et instabilité, vous voyez. Donc là, avec l'arrière de carte. Donc, il faudra faire un petit tour de passe-passe, la faire tourner dans sa main. Et à un moment, on s'arrête et on regarde. Tiens, là, elle est dans équilibre. Voilà. Je pense que ça peut être un petit truc sympa à faire pour avoir une probabilité de tirer soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais lors du tirage de base, vraiment, les laisser tous dans le même sens, pour ne pas être influencés. J'aime beaucoup celle-ci. Très, très belle. Ça me donne envie de faire dodo. Ah, c'est bon, ça. Une bonne sieste. Donc, si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas. Donc, il est sur Etsy. Je l'ai reçu dans des délais raisonnables, bien emballés. Donc, j'étais très, très content. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des cartes qui vous plaisent, qui vous parlent. On met des petits pouces sur les vidéos. Ça permet de faire monter les vidéos dans l'algorithme. Voilà. Donc, je ne vous bombarde pas de vidéos. Vous pouvez vous abonner. Je présente souvent des decks. De temps en temps, des petits tirages bien-être. Mais voilà, c'est assez light en diffusion. Je ne vous présente que les pépites. Donc là, on arrive sur les cartes de saison. Le printemps, moi, ça me fait penser un peu à la communication. Vous pouvez toujours étendre les significations de cartes. N'hésitez pas. Les seules limites que vous avez sont celles de votre esprit. Là, l'été, le soleil. Ah, c'est d'actualité. Là, on a eu du 40 degrés. Le soleil était bien, bien présent. L'automne. Alors, j'aime beaucoup celle-ci avec la citrouille. Ça fait penser à Halloween et le fait de se départir de l'ancien. Voilà les feuilles mortes qui tombent. Vous voyez, il y a des significations de cartes qui viennent par habitude, à force de jouer, d'utiliser votre jeu. L'hiver, là, c'est les jeux d'enfants, le bonhomme de neige. Le froid aussi. Alors, j'aime beaucoup celle-ci. La trahison avec le masque. C'est souvent les faux selfs. J'en parle régulièrement, des faux selfs. Et là, j'ai vraiment ce sentiment de duplicité. J'adore vraiment cette carte. Voilà. Elle n'a pas une belle signification, mais je trouve qu'en termes de dessin, elle est tout simplement magnifique dans les détails psychologiques. C'est très, très beau. On voit que c'est fouillé, on voit que c'est travaillé. Là, la clairvoyance, pareil, vous pensez que c'est une boule de cristal, mais regardez, elle n'est pas de forme régulière. Ça pourrait être une grosse goutte d'eau. Voilà. Il y a vraiment du détail à aller chercher. Là, je vous montre comme ça rapidement, mais si vous achetez ce jeu, allez dans les détails. Vous allez être sublimement surpris. Voilà. Là, le côté surbooké, j'aime beaucoup aussi, avec plusieurs mains, version Shiva. Bon, c'est un peu girly, mais je trouve qu'au niveau, moi, étant un homme, je m'y retrouve bien dans ce jeu. Il n'y a pas de problème. Pour moi, il est unisexe, même s'il a une tendance girly assumée. Voilà. Et effectivement, que ce soit pour les débutants ou pour les tireurs de cartes, les cartomanciens confirmés, il n'y a aucun problème. C'est très facilement accessible en termes de signification. Et il n'y a pas de livret avec. Voilà. Mais je pense que, de toute façon, les cartes sont assez claires. Il n'y a pas besoin de livret. C'est tellement bien dessiné. Il y a tellement de détails. Il y a tellement de choses à aller fouiller. Regardez celle-ci. Elle est magnifique. J'ai même l'impression qu'elle va aller allaiter tellement elle est proche de son enfant. Il y a vraiment une... On représente toute la mère dans sa splendeur, là, ici. Elle est vraiment magnifique. Elle est en admiration devant son bébé. Son bébé est là, souriant. On sent qu'il est aimé, choyé. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui sortent. Je vous la montre un petit peu avec la lumière, comme ça. Regardez. Elle est vraiment magnifique. Très, très belle. Donc là, c'est la grâce de l'univers. Si vous tirez du mauvais, je pense que celle-ci est atténue. Elle atténue la signification des mauvaises cartes. Là, on a encore l'étoile. Donc là, on a vraiment une confirmation que l'étoile, c'est la protection dans ce jeu. L'album photo. Regardez, c'est très, très beau. Et on a un côté un petit peu pelliculé. Donc voilà, c'est très, très bien protégé au niveau des cartes. Personne mûre. Personne jeune. Donc ça, c'est très, très bien. Si vous avez homme, femme, et là, vous avez deux cartes âge, mûre et jeune. Donc ça, c'est magnifique parce que du coup, ce n'est pas ciblé, ce n'est pas genré. Voilà. Et les énergies tierces, tierces, personnes. Donc peut-être un triangle ici, amoureux. Je vais faire un petit tirage au hasard. Donc là, les cartes étaient dans l'ordre. Alors, comme ça, je vois si ça... Alors, ça glisse bien. Donc ça, c'est top. Le jeu, à première vue, répond bien. Il y a des cartes qui sortent. Donc ça, c'est topissime. Très, très belle qualité. Oh là là là. Je vais m'en servir souvent de ce jeu. C'est un plaisir. Je me demande si je ne vais pas le recommander une deuxième fois. Oui. Quand j'ai des jeux coup de cœur, comme ça, j'achète en double exemplaire. Il y en a un pour moi et un que j'utilise dans les consultations. Et donc ça, c'est top. En plus, le prix, bon, il est accessible. 78 cartes, une cinquantaine d'euros. Je crois que c'était frais de port compris en plus. Très, très belle énergie. Donc là, vous voyez, j'ai une carte ici en double bipolarité. Je la tourne et je la pose sans regarder. Voilà. Donc ça sera de l'instabilité. Voilà. Elle apparaît dans ce côté-là. Ici, instabilité, une personne mûre, déclarer, changement et la pose. Alors du coup, on peut faire un tirage en croix ou un tirage sur cinq cartes. Donc là, j'ai opté pour le cinq cartes. Donc j'ai un homme mûr qui va me déclarer sa flamme. Là, j'étais en pose. Alors effectivement, j'étais en pose. Là, ça peut être la pose au niveau des sentiments, ça peut être la pose au niveau du travail, ça peut être la pose sur plein de choses. Il y a un changement avec la... Alors ici, vous avez un cœur sur la clé. Là, j'ai le cœur qui ressort quand je vois la carte. En fonction de ce qui ressort pour vous, vous pouvez utiliser cette signification à ce moment-là. Donc ça veut dire que la carte change de signification quand vous l'utilisez. Donc là, changement. Donc j'étais en pose amoureuse, j'ai la clé de mon destin, on va me déclarer sa flamme, un homme d'homme mûr, mais ça sera une relation instable. Voilà. Donc si je veux recouvrir, par exemple, après vous recouvrez, il répond superbement bien. Très très bon. Là, j'ai le déplacement court, le voyage. Donc pareil, carte bipolaire, je la prends, je la fais pivoter, je ne regarde pas, je ne regarde pas, je ne regarde pas, je la fais tourner, tac, et je la prends à l'envers. Bon, ça fait un voyage. Oui, bon, la pause, je vais peut-être partir en vacances, quelque chose comme ça, ou me déplacer un petit peu pour aller prendre l'air. Donc oui, c'est prévu pour le mois de septembre, la pause, et je pense bouger. Donc ça répond bien, problème de santé, encore une bipolaire, décidivement. Donc guérison ou problème de santé, donc oui, avec la forte chaleur, j'ai un petit problème au niveau de l'œil. Donc là, je tourne, est-ce que ça sera un problème de santé ou est-ce que ça sera une guérison ? Je ne sais pas, je fais tourner dans ma main et c'est un problème de santé. Donc là, avec le pollen, je sais que je vais avoir un petit problème de santé au niveau de l'œil, ce n'est pas un souci parce que j'ai la protection. Vous voyez, j'ai la protection qui vient de sortir. Donc je suis bien protégé, effectivement, parce que je suis bien suivi. Voilà. Donc vous voyez, le jeu répond très très bien et très facile d'interprétation. Celle-ci a envie de venir. Encore une double, accepter ou refuser. Voilà. Donc là, on me parle clairement de la personne qui va me déclarer sa flamme. Voilà. Est-ce que je dois accepter ou refuser ? Je tourne la carte, je ne regarde pas. Je la laisse juste pivoter dans ma main. Voilà. Et il y a un moment, elle me dit, vous voyez, je la prendrai comme ça. Je ne sais pas si je vais accepter ou refuser, mais moi, je veux vraiment une réponse. Donc je continue de la tourner. Et là, on me dit d'accepter. Voilà. Vous voyez, c'est un petit tirage sympa comme ça, juste pour vous montrer un petit peu comment le jeu réagit. Le format est très très bien. Vous voyez, les cartes ne sont pas très grandes, donc du coup, c'est facilement posable. Là, j'avais un petit bout de table pour vous présenter le jeu. Et ça passe nickel. Donc je suis très très content de mon achat. Je vous le conseille très fortement s'il vous plaît. Voilà. En termes de graphisme, il est topissime. Voilà. Un grand like. J'adore ce jeu. Voilà. Je suis très très surpris, très agréablement surpris. Je vais dormir avec, mettre mes énergies dedans, le purifier, etc. Faire mon petit rituel de dodo pour mettre mes énergies dedans. Et ça va être une merveille à utiliser. Vraiment très très beau. Bon, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle pour une prochaine pépite. Sous-titrage Société Radio-Canada